naya et pour n'y a pas de nommer aucun et pas trop d'un mot de camber n'aimètre 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 d'oukonna ni kelebe n'aimètre d'ouchec oublah n'yona hôte ma doubet piens doubet diensin d'oubete tango jamani hôte n'amangoutou n'y mami banna tronj mami banna namba paka sapachaka messéna d'o de gafara kha hôte ma angadofra angachetrikan faso joli la faso doun atingine mounkan jamani hô dugu abe singine mounkan gwa dou kakili bala angamak apaya kwa nye dina damene tuma awa dugu chamambe eno ala yuhalaki ouhalaki ramuna klongede tinkara eno fomo yana sobeko fomo yana ala koko otman namba kanga jamani saotman mimbala okatwala angata nye relade anga se enfali soukola namata nye relade namata nfali soukola ni moussoye e wale chirology eka nino tjoko ni tjoko ni tjoko yanao moussoye ka wale moussoye kawalim soukola gare a houtuma atlongen na barikastra nga jamani ka puru nana rasi du nana rasi dengkolo na wolo houtuma jamani beseke ko dunga laman kisi roma akanka do anga tjongro beye mawoma nite sifar soukola 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 kikanka barame kikanka mnumige kibir disala nidh serebe mungke kibir tabbalita kibir fo balifo houtuma ikirankal nite gelae sengro fengfe beye no abebi sorela houtuma anga se anye relade anga tume la praje wakar marakwa no anga hadamariya kama beye no anga tira kama beye no ni anga polomgo tuntugulembala anga bimini anyabla mara nkosoo anga te gomade anga polomgo tuteh lai routnyen anga ammilaahbao koku ka nye nye anga nite ni akal pa mipa anga tjkfdhfgdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsfdhsdhsqm itvwkism%,koumagol anga nkoma rtuvkupu anga atうわa nkoma à la môtre à suma à l'ocadre c'est qu'à l'écoute mais non 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage MFP. ... Modibo Keïta est né à Bamako le 4 juin 1915. Il fréquente l'école primaire à Bagdadji. Par la suite, il est reçu premier du Soudan au concours d'entrée à la célèbre école William Ponty. Trois ans plus tard, Modibo Keïta sort major de sa promotion en 1936 avec en prime cette observation de ses professeurs. Instituteur d'élite, très intelligent mais anti-français. Agitateur de haute classe à surveiller de près. En 1947, Modibo Keïta, qui est rentré en politique un an plus tôt, est incarcéré à la prison de la santé en France. En effet, Modibo Keïta adhère au bloc soudanais, puis au RDA en 1946, auprès du président Mamadou Konaté et en devient le secrétaire général. Mamadou Konaté décède en 1956. Modibo Keïta est un des présidents du Grand Conseil de l'AOF. La principale difficulté que, je dois dire, les hommes politiques africains, mais aussi le gouvernement français, a rencontré dans ces deux années qui ont précédé l'indépendance, ça a été ce grand débat sur la fédération ou non. Fallait-il maintenir la fédération de l'Afrique occidentale française comme un état unique ou fallait-il au contraire que chaque territoire devienne indépendant ? Et il y avait là un débat très sérieux, très grave, qui divisait énormément les Africains. Félix Soufouette, par exemple, était très hostile à la fédération et il voulait absolument que la Côte d'Ivoire devienne indépendante seule. Je dois dire que les Mauritaniens avaient la même idée. Alors, au contraire, Modibo Keïta et, à l'époque, Léopold Senghor étaient favorables, eux, à la fédération. La fédération du Mali, dont Modibo Keïta est le président, éclate. La fédération du Mali s'était prononcée contre les manigances qui se faisaient au Congo. A preuve, on a envoyé un contingent de la fédération du Mali en soutien au gouvernement légal dirigé par l'Omuma au Congo. Le coup d'État de Dakar a trouvé cette armée-là au Congo et c'est au Congo, là-bas, que Sénégalais et Soudanais se sont séparés. Arrivé à la gare, je suis descendant. En ce moment, j'étais jeune, j'avais à peu près dans les 25 ans, 27 ans. La clé de la voiture que j'avais, la force américaine, j'ai bloqué les portes. Senghor a envoyé son neveu, qui était le chef du protocole, de dire 10 à Tal que dès qu'il aura déposé Modibo devant la gare, qu'il vienne se mettre à ma disposition. Je lui ai répondu, c'est un autre Tal qui va le conduire, mais ce n'est pas ce Tal de Modibo qui va le conduire. Partout Modibo ira, j'irai avec lui. Et j'ai pris la clé, j'ai mis dans ma poche, je suis rentré dans le train. La manière dont on a fait un affront au responsable malien, pour chacun, c'était une espèce d'humiliation que nous avait été infligée, pas par Senghor, pas par la France. Senghor n'a été que l'objet qui a manipulé ça. A proclamer que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Un hymne national est créé sur la base d'une musique de Banjou Manassi Soko. Le drapeau est composé de trois bandes verticales, vert, jaune, rouge. Si tu es avec nous, tu leur as pris du sang et tu leur prends du sang. Tu es en train de leur prendre du sang. Ils ne pouvaient pas vous laisser tranquille. Fadou me l'a dit à moi. Les grands chefs de l'Algérie, les chefs militaires, j'ai parlé de Bouteflika qui était dans la Oulaya du Sud, il y avait Draïa, il y avait le général, il y avait Belouchet, il y avait Ahmed Sherif. Ils sont tous passés ici, ils ont logé au bar Mali déguisé en trois règnes. Modibo Keïta participe au Maroc à la création de la Charte de Casablanca, accorde l'asile politique au vice-premier ministre congolais Antoine Gizenga. Belgrade, fin août 1961. Belgrade, capitale de la Yougoslavie du maréchal Tito, accueille de son côté le tiers de l'humanité à l'occasion d'un sommet aujourd'hui légendaire, celui des non-engagés, sommet auquel vont participer des personnalités tout aussi légendaires. Le président Modibo Keïta va y déclarer son engagement auprès des pays en voie de libération, mais dans un non-alignement derrière les deux blocs. Belgrade, 1961, consacre l'expression non-alignée en lieu et place de non-engagés. Mandatés par leur père, Modibo Keïta et Sue Karno sont les grands émissaires que le président Kennedy accueille à la Maison-Blanche. La préoccupation affichée par le mouvement des non-alignés face à la course aux armements est appréciée par Kennedy. Le président Modibo bat en 1962 une monnaie nationale, le franc malien. Une partie du milieu commerçant n'apprécie pas. L'ancienne puissance coloniale non plus. Certains opposants sont arrêtés après les manifestations. Ils seront incancérés, certains y perdront la vie. Le président Modibo de la République. Dans ce pays en alphabète à plus de 90%, une priorité des priorités est la mobilisation contre l'obscurantisme. Toutes les échelles d'âge sont concernées par la campagne d'alphabétisation. Un enseignement de masse et de qualité, tel est l'objectif visé par la réforme de 1962 à travers l'école fondamentale. Le Mali reçoit les félicitations de l'UNESCO pour l'esprit d'initiative et la justesse du programme élaboré. Sous-titrage ST' 501 La réforme du code civil donne plus de liberté à la femme en lui accordant le droit de choisir son époux. Dans le domaine des transports, le Mali s'équipe d'avions de marques Ilyushin et Antonov et crée la compagnie Air Mali. Dans le cadre de sa politique d'ouverture, le président Mali-Bos s'approche de l'Union soviétique de Nikita Khrushchev par la signature d'accord de coopération. ... ... ... ... ... ... ... Le président Mali-Bos nous a donné comme instruction de faire des prêts aux jeunes cadres sur 20 ans. Pour qu'ils puissent construire leurs logements. Mais dès que tu as fini, tu rentres chez toi. Tu quittes la maison, les bâtiments de l'administration. Bon, tout ça là, c'était une satisfaction telle que, vraiment, peut-être aujourd'hui les gens ne peuvent pas comprendre quoi. Parce que c'est bien d'être responsable, mais c'est aussi bien que celui qui sera responsable lui-même soit le premier à donner de la valeur à ta responsabilité. C'est ce qui s'est passé ici. Le président Maudibu Keïta, qui va accueillir le premier ministre John Lay. Poignée de main. Maudibu Keïta reçoit le premier ministre de la Chine populaire, Shohan Lay, qui visite ici des ateliers et les premiers bâtiments de la CEMAN. ... ... A Tomboktu, Maudibu Keïta procède dans une cérémonie solennelle à l'inauguration de la place de l'indépendance en présence du président Rufoui. ... ... ... ... ... Au sommet de l'OIA d'Addis-Abeba, Maudibu Keïta défend l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme, pour réduire les risques de conflits entre les nations. Dans son discours, le président Keïta annonce que l'article 48 de la constitution de son pays autorise un abandon total ou partiel de sa souveraineté nationale pour réaliser l'unité africaine. ... 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 bases françaises du Mali, après avoir prononcé un discours ferme. L'armée malienne, au fil des années, sera même dotée d'avions de chasse. Pour exister au plan international, une nation a besoin d'affirmer sa personnalité en un mot de défendre sa culture, car la culture est le préalable et la fin de toute politique, dira le président Modibo Keïta dans son discours à la nation en 1961. Alors, il faut ressortir les champs et danses enfouis dans le terroir profond pour soudier l'unité nationale. C'est ainsi que les Semaines de la Jeunesse vont participer à la construction nationale de l'identité. La mobilisation qui les anime s'efforce de mettre en exergue le comportement citoyen du jeune Malien. L'idée est de mettre en fusion toute cette dynamique dans un formidable élan de compétition fraternelle. La délégation de la région de Bamako. La délégation de la région de Sikasso. La délégation de la région de Sikasso. La délégation de la région de Sikasso. La rencontre a lieu aux côtés des pays amis et un public enthousiaste. Venu de toutes les régions du Mali, bien préparé et soutenu par une solide organisation, les troupes ont puisé dans leur terroir. Les pas de danse annoncent la couleur des compétitions à venir. Et justement, elles ont été qualifiées à ne pas faire ça. Et puis pendant la journée, nous constitutionalons la durée. La sentiteuse qui a révélé tout90 nouvelle. Notre églation des compétitions qui sont tombés par sa trans 한다 par la région de Bénie. La présence est dennation 스타 de Bénie Et il faut que l'on soit à l'aider. Pour qu'on soit à l'aider. Les semaines, ce sont aussi des ballets, des chœurs, des orchestres, des pièces de théâtre. Dans un décor aménagé dans la cour de Radio Mali, les troupes des régions se produirent. La semaine gagne en volume sans perdre son objectif de mobilisation. Elle intègre dans son programme le maximum de disciplines sportives. Et même le tir où les deux premières places sont remportées par les filles. Chers camarades, nous sommes réunis ce soir pour marquer la clôture de la cinquième semaine de la jeunesse de l'Union Soudanaise RDA. Cette semaine qui s'intègre de plus en plus profondément dans nos murs nationales. Sur le plan économique, le plan quinquennal crée des sociétés et entreprises d'État pour offrir de l'emploi aux jeunes et résorber le chômage. La comatex de Ségou. La socoma de Baguinda. Les huileries de Koulikoro. La suratam. La suratam. La socoram. L'hôtel de l'amitié sont autant de réalisations notoires. La socoram. La socoram. Sous-titrage ST' 501 La jeunesse est aussi mobilisée pour des investissements humains comme la cueillette du coton à Fana par les lycéennes, la récolte du riz par les pionniers à Baguinda, la confection des briques pour les populations de Kulikoro sinistrées par la crie du Niger. Maudibo Keïta, toujours guidé par l'esprit panafricaniste, reçoit dans le cadre de la mise sur pied de l'ORS les présidents Senghor, Uldada et Sekoutoure. Cependant, des difficultés existent dans le pays. L'environnement hostile, le contexte de la guerre froide sont des facteurs qui fragilisent l'économie du Mali. Sous-titrage ST' 501 Néanmoins, le Mali reste fidèle à son esprit de mobilisation des jeunes et des femmes, Installation du mouvement pionnier dans les écoles. Marche des femmes contre la guerre du Vietnam. ... ... ... ... ... ... C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 Il déclenche la révolution active du 22 août qui, à ses yeux, est un ferment qui permet aussi d'écarter les éléments les plus tièdes. Certains classiques du parti ne l'apprécient pas. L'Assemblée nationale est dissoute. Un comité national de la défense est créé. Le président Modibo, dans son discours, explique que la révolution est un moyen encore plus mobilisateur pour resserrer les rangs des militants. Les travailleurs des sociétés d'État apportent leur soutien à la centralisation. Ils sont fiers de leurs entreprises d'État, dont le nombre croix s'en fait, et auxquelles vont s'ajouter bientôt de nouvelles unités, telles la cimenterie de Diameau en voie d'achèvement, la fabrique de chaussures qui sera mise en chantier dans quelques jours, l'usine de C de Sikasso qui suivra dans quelques mois, ainsi que la savonnerie et huilerie de Gnono. Sans oublier que les dispositions sont déjà prises pour l'extension de Comatec et la construction d'une deuxième sucrerie. Camarades et travailleurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, Depuis qu'en juillet dernier, le torrent de la révolution malienne a repris sa marche impétueuse, sous l'intention de notre ardente jeunesse à sa fin d'idéal, de nos travailleurs toujours sur le front de la lutte pour le socialisme, de nos femmes toujours admirables de déroulement et de persévérance, chaque fois qu'il s'agit de livrer le bon combat pour les nobles causes de la révolution malienne, de notre armée nationale populaire et révolutionnaire, qui se veut pour le reste de l'Afrique un exemple de fidélité aux nobles idéaux de son peuple, rien de ce qui se passe par son malie ne peut échapper au bain vérifiant de ce que nous avons convenu d'appeler la révolution active. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Face aux difficultés croissantes, le président Modibo, homme de terrain, multiplie les rencontres avec les militants et organise des rencontres du nord au sud du pays. Sous-titrage ST' 501 Après un voyage en Hortvolta, le président Modibo se rend à Mopti. A son retour, une équipe de 14 officiers avec à sa tête le lieutenant Moussa Traoré, le renverse. Et le comité militaire de libération nationale s'installe à la tête du pays le 19 novembre 1968. À la maison des parties, il y a un endroit où on peut monter là-haut par l'escalier. Juste à cet endroit, juste en bas, au rez-de-chaussée, il y a un bureau qui est là. C'est là-bas qu'ils l'ont fait entrer. Et quand il est entré, ils ont admis ce qu'ils voulaient admettre dans la salle. J'étais admis dans la salle. Il y avait Walagem, il y avait Makalu, il y avait d'autres cases. Il dit, ce matin, quand on nous a informés de ce qui s'est passé à Bamoko, c'est là que les militants ne s'attendaient pas à ça. On a senti la frayeur, la rumeur dans la salle. Ils s'inquiétaient. Ils se parlaient deux à deux. Et il a dit, quand on a appris la nouvelle ce matin, on pouvait retourner et vous n'aviez pas gagné. Si on était retourné à Ségou, vous savez très bien quelles sont les forces qui sont à Ségou. Vous l'aurez écrasé. Les choses se sont arrêtées un peu là et moi je suis sorti. Arrêtées, Modibo Keïta sera incarcérées aux quatre coins du pays. Transférées à Bamoko, il va connaître, après neuf ans de détention, la mort dans des conditions non-nolicidées. Le communiqué annonçant son décès comme instituteur à la retraite va être considéré comme honteux par une grande partie de la population, la jeunesse notamment. Modibo, pour moi, était une référence. Je vous disais que je l'écoutais souvent. et quand c'est au cours de ces interventions, c'était pour moi quelque chose de limpide, de clair, et il rendait d'énormes services à l'époque, quand il y avait des régions de ce genre, surtout concernant le devenir de l'Afrique. Modibo Keïta est un homme extraordinaire. Il se comportait comme un instituteur, comme un éducateur avec ses collaborateurs, les plus jeunes, et on ne pouvait pas le voir travailler sans faire comme lui. Il était extraordinaire d'énergie et de bonne volonté vis-à-vis des autres. Il était honnête. C'était très important. Et chaque fois qu'on entendait parler de lui, on était fier d'avoir un président comme celui-là. Modibo Keïta était un homme d'une grande intelligence, d'une grande autorité personnelle. Il n'acceptait pas de concéder à un interlocuteur quelque chose lorsque lui, Modibo, pensait qu'il avait raison. Quand Modibo est mort, on dit de remettre le corps à sa famille. Je dis, avant de remettre le corps à la famille, il faut faire une sensibilisation. Parce que Modibo est très populaire. Si on met le corps à la famille, vous allez voir ce qui va se passer. Remettre le corps à la famille, comme ça, c'est un peu difficile. Il faut faire une sensibilisation de pauvres. C'est-à-dire ? Une sensibilisation. Avant de remettre le corps. Sinon, il faut décrir que Modibo Keïta insurait à la tête de mort. Qui a dit ça ? Le communiqué a été dirigé par le Philippe. Ça lui a été dicté. Ça lui a été dicté ? Oui. On l'a dit de faire le communiqué. Le tel de secrétaire permanent de Moussa quand il a fait le communiqué. Quand il a fait le communiqué, il a vu, les gens sont venus en masse. Les jeunes, les élèves ont pris le corps pour se diriger contre le comité, aller remettre le corps à ce qu'ils ont tué. L'image du président Modibo apparaît comme celle d'un homme d'État patriote, panafricaniste ayant représenté le Mali avec dignité partout où son devoir de chef l'appelait. La vague de la démocratie va rompre le baillon de ceux qui estimaient que l'homme d'État n'avait pas été qu'un instituteur. Le président Alpha-Oumar Konare va sonner la charge. Nous serons toujours reconnaissants à Modibo, qui est ça et à son compagnon de l'Union Sournelle d'avoir donné à notre pays un nom, son nom, un titre, son titre, d'avoir sauvé en son temps l'honneur et la dignité du Mali et de l'Afrique. La bataille de la suppression du travail forcée en 1946, la bataille du rail la bataille du code du travail en 1952-53 avec le SMIG et les 40 heures, la bataille de la loi cadre en 1956, la bataille du référendum en 1953, la bataille fédéraliste en 1959, la bataille du Mali le 22 septembre 1970. Le premier président du Mali indépendant mérite à tout le moins la reconnaissance de la nation, mais il n'est pas d'acte d'écriture de sa vie et de son combat qui fasse le silence sur les acteurs de l'époque, partisans ou adversaires qui ont armé sa détermination, renfermé sa volonté, dénoncé ou corriger ses horreurs. Mais au-delà de la reconnaissance, camarades, l'essentiel n'est pas seulement de créer un consensus autour de la personne, mais de créer aussi un consensus autour des valeurs qu'il incarnait. sa rigueur morale, son intégrité, son amour ardent du travail et du travail bien fait, son sens élevé du devoir, valeurs qui nous a liés et qui ont fait, comme il aimait le dire lui-même, du Mali nouveau, un digne héritier du Mali ancien. Il faut qu'ici et ailleurs, les jeunes qui nous écoutent sachent que célébrer Maudibo c'est d'abord l'imiter, c'est célébrer ses vertus. Cet étudiant dont nous parlions tout à l'heure, c'est Maudibo Keïta. Cet enseignant scrupuleux, pédagogue, amus des jeunes, formateur, c'est Maudibo Keïta. Cet homme politique et traitable, c'est Maudibo Keïta. Cet chef d'État féminin, c'est mis au comte de Maudibo Keïta. Oui, Maudibo Keïta, dans ce qu'il y a de plus beau, dans ce qu'il y a de plus sûr, dans ce qu'il y a de plus gardant. Mes chers amis, c'est cela qu'il faut cultiver. C'est cela qu'il faut cultiver. Faites un peu un tour de mémoire et regardez autour de vous. Les premiers chefs de l'Opénie, ces hommes de foi et d'ardeur, ils ne cultivaient pas la popularité pour le plaisir. Ils savaient être aussi impopulaires si le devoir le commandait. Ils n'adoraient pas l'argent. Ils sont morts presque tous pauvres. À quoi on a abouti ? On a expérimenté un autre choix. Nous en sommes au 42e, à la 41e année de ce nouveau choix qui contestait le choix socialiste. Le bilan, c'est quoi ? la fermeture d'entreprises d'usines, des milliers de chefs de famille dans les rues, des millions de jeunes dans la campagne et dans la ville au chômage. Nelson Mandela, sans doute le plus juriste des Africains, viendra rappeler que Modibo Keïta lui avait ouvert sa porte et le cordon de sa bourse quand d'autres lui fermaient la porte au nez. C'était en 1962. À ce moment-là, j'avais de grandes raisons de venir dans ce pays parce que nous avions à l'époque deux groupes, le groupe de Casablanca et le groupe de Libéria, de Maroc. Le groupe de Casablanca était beaucoup plus progressif et nous allions aussi dans la lutte pour notre libération. Il était donc important pour moi de venir. Le groupe de Casablanca quant à l'époque six membres, le Mali, la Guinée, le Ghana, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. À l'époque, j'étais venu informer le Grand République de l'association qui prévalait à Montpénier. C'était aussi moi où nous avions créé la branche armée de notre parti pour que nous nous soyons joués. En tant que IMRIA, ce que je voudrais dire c'est que personne, aucun parmi nous ne peut iré à Modibo. ceux qui se réclament de son héritage doivent se mettre ensemble pour pouvoir le porter. Personne à l'issue ne peut porter l'héritage parce que l'héritage est trop lourd. C'est pour cela que ceux qui s'en réclament doivent se mettre ensemble pour que le Mali ne soit pas sans père et que le Mali ne soit pas sans repère parce que de père nous en avons et de repère nous en avons. Il suffit simplement que chacun fasse l'effort de dépasser les égaux et nous nous retrouverons dans le chemin tracé par Modibo et continuer le rêve qu'il a nourri avec ses compagnons pour notre pays. La République d'Afrique du Sud honorera de sa plus haute distinction 29 ans après sa disparition la mémoire du président Modibo et tout le Mali avec lui. Messieurs les présidents de l'école constitutionnelle, Messieurs les ministres, Excellences Messieurs les ambassadaires, on est le plus invité, Mesdames, Messieurs, l'occasion m'est très opportune de prendre la parole ici devant cette audience pour rendre un hommage mérité à feu Modibo Keïtan, père de l'indépendance du Mali à travers lui tous les peuples maliens pour le soutien inconditionnel à l'Afrique du Sud pendant les dures années de l'apartheid et de la lutte anticoloniale à travers le soutien. Nous sommes particulièrement fiers de l'honneur qui, lui, a été fait par son Excellence Chabonbeki, président de la République d'Afrique du Sud, en lui décernant l'ordre des compagnons de l'UVATAMBO, la plus haute distinction du pays. Ceci atteste de la qualité de la qualité de la relation que initent nos deux pays depuis l'État colonial. Nous devons donc œuvrer pour la consolidation de ces relations. Pour terminer, je voudrais remercier particulièrement M. Keïta et Dr. Makalu qui ont bien voulu répondre à l'invitation du président Chabonbeki lors de cérémonies de décoration en Afrique du Sud le 20 avril 2006. Vive la coopération entre le Mali et l'Afrique du Sud. Je vous remercie. Merci. M. Keïta lors de la cérémonie qui nous a réunis à Prétorial le 20 avril dernier. Il y a donc cette carte Je voudrais Madame Monsieur Je voudrais Madame Monsieur au nom du président de la République du Mali Son Excellence M. Amadou Mali Touré au nom du gouvernement du Mali féliciter et remercier son excellence le président de la République pour avoir honoré notre défunt président le président Mouni Nouveau Keïta de cette grande honneur de Chine Nous voudrions prier le tout puissant pour que ce message que venait de dire tout à l'heure le secrétaire général de l'Union nationale et de la Réunion de la République Makanou puisse être un sursaut d'orgueil pour l'ensemble de la jeunesse africaine la jeunesse du Mali le cadre du Mali le peuple du Mali Merci Le président Amadou Tumani Touré va rappeler que tout en décorant ses militants Modibo avait oublié de le faire pour sa propre personne Il va le faire en remettant à sa veuve Mariam la médaille d'or de l'indépendance à titre postule Monsieur Modibo Keïtar Premier président de la République du Mali Au nom de la République du Mali nous vous élevons à la dignité de la médaille d'or de l'indépendance du Mali Maman habituellement on donne mais pour vous j'accroche exception Ah oui oui exception Maman Maman voilà le diplôme Le président Ibrahim Bobakar Keïtar en recevant ses hôtes au CICB dans les heures chaudes que traverse le pays écoutera les réjouissements du président Mugabe résonner dans la grande salle Le leader Modibo Keïtar de grande résistance Ces hommes qui firent et qui nurent que le Mali au fond du cœur porté avec tout le panache que cela imposait saïsant d'un vieux pays du vieux pays qu'est le Mali et dont Modibo Keïtar aura su être l'incarnation parfaite tout au long de sa vie durant Tout a été dit du président Modibo Keïtar Je crois que de tous ceux qui ont dit l'homme la plus belle dédicace qui restera pour la postérité sera Modibo Keïtar enseignant On a voulu le désobliger on a cru le désobliger en le disant à sa mort mais quelle mort glorieuse on sera même déjà il était le vainqueur de ses bourreaux si j'avais la mèche flottante et la passion d'un André Malraux je dirais entre entre Mouribu Keïtar fils de Daba et de Hatma Kamara dans toute la lumière dans toute la lumière de ta gloire une gloire non usurpée dans ce panthéon qui est aujourd'hui imaginaire mais que nous créerons Inch'Allah pour toi pour qu'à jamais ton nom reste synonyme de gloire de dignité et d'honneur et d'honneur du Mouribu Keïtar et d'honneur dans le cadre de sa mort et de sa mort et d'honneur de la vigilance de la vigilance en hybride et de la vigilance et de sa mort Sous-titrage ST' 501 la banque qu'a sauté capa qui l'imaké fouille allez bien à une fois qu'ils m'aient à des marines et on n'y a pas d'accord à tout à l'heure qu'il s'agit de la greffe captain sonolo aussi qu'il m'a chez zika qui n'y est chez moi flamme à coquille si maman ni l' exactamente le plus sur le monde il y a des jeunes qui alguma personnelles mais qu'ils me disent l' apresentation des Arabes il y a un hémé le plus-à-dire la plus-à-dire la plus-à-dire la plus-à-dire le plus-à-dire les plus-à-dire les plus-à-dire il est C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.